Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à l'apprentissage automatique. Dans ce premier cours, nous allons introduire les bases du machine learning et son lien avec les problèmes inverses. Le domaine du machine learning se repose sur des travaux qui ont été réalisés dans d'autres domaines, tels que le problème inverse, la théorie de l'information et les statistiques. Notamment, le formalisme mathématique du machine learning reprend beaucoup l'approche des problèmes inverses. En fait, les problèmes de l'apprentissage automatique sont aussi une catégorie particulière des problèmes inverses. Wikipédia définit un problème inverse comme une approche dans laquelle on tente de déterminer les causes d'un phénomène à partir des observations expérimentales de ses effets. On essaie donc d'étudier un phénomène inconnu en observant les effets qu'il produit. Autrement dit, un problème inverse consiste à étudier ce qui n'est pas directement observable. Par exemple, depuis la nuit des temps, l'homme observait les étoiles et se posait la question sur l'origine de ces objets et notamment à quelle distance ils se trouvent. Pour répondre à cette question, bien entendu, il n'est pas possible de mesurer cette distance simplement, juste avec un mètre. Les étoiles sont beaucoup trop éloignées. On est donc obligé à se contenter à des observations possibles et ensuite, par raisonnement, modélisation et calcul, remonter à la valeur qui nous intéresse. En ce qui concerne les étoiles, on peut analyser la composition de la lumière qu'elles produisent et, à partir de ces observations, essayer d'estimer la distance qui les sépare de la Terre. Les problèmes inverses sont présents dans tous les domaines, scientifiques et technologiques. Pour résoudre un problème inverse, on passe généralement par deux étapes. D'abord, on définit un modèle mathématique du phénomène étudié. Cette étape représente la résolution du problème direct. Et ensuite, on effectue une approximation des paramètres du modèle à partir des observations réelles. C'est l'étape de l'inversion. D'un autre exemple sur les étoiles, le problème direct peut utiliser des équations qui décrivent la propagation de la lumière dans le vide, le modèle de l'expansion de l'univers et l'effet Doppler. La distance apparaîtra comme un paramètre dans ces modèles. En ajustant les paramètres du modèle pour expliquer les observations, on va contraindre ces paramètres et donc connaître la distance. On peut représenter cette situation avec une description systémique. Le phénomène étudié agit comme un système, une sorte de boîte noire, qui a une entrée, input, et une sortie, output. Par exemple, le système peut être une cellule biologique, qui reçoit de l'énergie sous forme d'ATP et produit de différentes protéines. Un exemple plus simple peut être un circuit électrique. On peut considérer que le input, c'est l'intensité du courant produit par la pile électrique, et le output, c'est la tension ou borne de l'ampoule, qu'on peut mesurer avec un voltmètre, où cela peut également être l'intensité de la lumière émise par cette ampoule. Dans ce cas, le système sera décrit par la loi d'Ohm, qui multiplie simplement le input par un coefficient pour obtenir le output. C'est un système linéaire. Dans ce formalisme, le problème direct consiste à prédire le output quand on connaît le input et le système. Dans le problème inverse, on connaît le output, et on doit soit trouver le input si le système est connu, soit trouver les paramètres du système si le input est connu. Différentes techniques de l'imagerie médicale représentent des exemples classiques des problèmes inverses. L'imagerie CT scan se base sur les mesures d'absorption des rayons X pour reconstruire une image en trois dimensions des tissus anatomiques. Une échographie reconstruit également une image 3D et parfois 4D en utilisant les propriétés de propagation des ondes sonores dans les tissus. Un autre exemple en biologie structurelle est une cristallographie au rayon X qui permet de déterminer la structure tridimensionnelle des protéines à partir des images de diffraction. Les méthodes de machine learning sont des problèmes inverses et peuvent également être utilisées pour résoudre d'autres problèmes inverses. Notamment, elles sont particulièrement intéressantes quand il n'existe pas de modèle direct déjà développé dans le domaine. Dans ce cas, on peut utiliser des modèles mathématiques génériques proposés par le machine learning, comme par exemple des réseaux de neurones. L'utilisation des modèles génériques est, d'une part, un grand avantage parce que ces modèles peuvent être appliqués à différents domaines et à des problèmes très complexes. Par contre, ces modèles manipulent des abstractions mathématiques qui sont parfois difficiles à interpréter. Par exemple, en génomique, il peut être compliqué de trouver un lien clair entre les gènes et les neurones artificiels qui sont des objets plus abstraits et qui n'ont pas forcément de représentation biologique concrète dans le domaine. Dans la vidéo suivante, nous allons étudier les bases formelles du machine learning, des exemples et des problèmes possibles qu'on peut rencontrer en utilisant ces méthodes. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce cours.